What up Youtube, j'espère que vous allez tous tranquillement bien, moi ça va impeccablement bien, nous voici sur une nouvelle vidéo, ça y est, on va un peu reprendre, je vais essayer du moins, du moins il y a les vidéos Kirby que je dois faire etc, mais je m'absente pas, je suis souvent sur Twitch, c'est normal, je fais comme je peux au niveau des vidéos. Bref, j'ai pour cette vidéo trouvé en parenthèse, je joue depuis, j'ai fait le marathon etc, et je cherche doucement des petits strats de moi même, bien sûr je me renseigne ni sur Youtube ni autre, parce que ça dépend des cartes que tu as en fait, et du coup ouais, on voit que j'ai pas de pièce parce que forcément je me suis acheté un nouveau deck tout à l'heure, il y a un nouveau roulement, voilà je me suis acheté ce deck là qui est vraiment pas mal, surtout que le go rythmique, qui est vraiment pas mal etc, il frappe bien fort, il a l'air de frapper bien fort en tout cas, mais enfin bref, c'est pas ça que je voulais présenter, c'est plus un deck que, c'est plus un deck que j'ai, désolé pour le bruit, j'étais en train de baisser le son de mon casque, je vais plutôt baisser le son de l'éliminateur parce que ça a l'air un peu plus fort, voilà, quoi que non, voilà, en fait je veux pas que ça baisse trop par rapport à vous, enfin bref, j'ai, et je veux essayer une strat qui marche par rapport à ce deck là, je l'ai mis au électrique, pourquoi ? Vous allez comprendre, je vais vous montrer d'abord les cartes que j'ai, bon d'abord le et les câbles avec l'énergie spéciale, qui fait du 90 en plus, le Aquacuac qui est très bon, qui est très bon, c'est que, en exemple, si il y a un pokémon en face de vous qui fait qu'une seule attaque, il suffit que vous mettez ce Aquacuac et vous le tuez à petit feu parce qu'il supprime son attaque en fait, il supprime, si un pokémon a deux attaques, lui il supprime une seule attaque, alors s'il y a un pokémon qui a une seule attaque en face, clairement il le mange, voilà, il le tue à petit feu, vous aurez le temps de préparer votre équipe comme l'adversaire, ou a le temps de préparer les siens, etc. Lui j'ai mis lui parce que, bon, le Blizzard il fait déjà du 80 dégâts, et en plus il met du 10 de dégâts au pokémon du banc de l'adversaire, mais par contre là si on défauche une énergie, bon, pendant le tour de votre adversaire, le pokémon défenseur ne peut pas attaquer, c'est très fort, c'est très très fort, si tu le fais par tour, le pokémon ne pourra jamais attaquer, donc si le mec il t'envoie un VMAX d'un exemple limite 350 de dégâts, enfin de PV, clairement, ben, tu le tues en 3 tours sans qu'il te blesse en fait, mais c'est plus cette carte que j'ai envie de tester, qui est très très forte, je ne l'ai pas encore testée, il y a celle-là, ouais, mais c'est plus celle-là, et je ne sais pas s'il y en a d'autres de Kyogre comme ça, comme elle, non, il n'y a pas l'air d'avoir, cette attaque me fait 30 dégâts à chaque... Ok, 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 bon, alors par contre pour ce Kyogre, non, ce n'est pas celui-là, pour ce... Ouais, je t'amirlais où ? Bon, après j'ai mis un Watapique, pourquoi je l'ai mis ? Parce que si ce pokémon est sur le post-actif et qu'il subit des dégâts d'une attaque de votre adversaire, même s'il reçoit un 10 de dégâts, les gars, euh, voilà, lancer 3 pièces, pour chaque côté face, placer 3 marqueurs de dégâts, en gros, euh, une pièce égale à 3 marqueurs de dégâts et je lance 3 pièces, si je fais 3 faces, je mets du 90 le pokémon en face, même s'il me fait du 10 de dégâts, donc je l'ai mis par rapport à un peu de soutien, histoire qu'il frappe derrière, j'ai mis le Fulgudog B et le Fulgudog Vmax, qui sont pas mal, cette attaque inflige 30 dégâts expérimentaires pour chaque énergie électrique attachée à tous vos pokémons, donc, euh, imagine tous les dégâts que tu peux faire avec, euh, des trucs électriques, et j'ai mis ce fameux Milobelus qui est très fort, parce que non seulement il fait du 150 dégâts, mais il endort derrière, donc avec de la chance, si le pokémon est encore endormi, tu peux encore frapper, ensuite, ça c'était les pokémons, en gros, mais c'est plus celui-là que je vais tester, la strat, j'ai envie de la tester, elle a l'air très très forte, cette strat, et je sais pas le nombre de dégâts que je peux mettre avec celui-là, parce que cette attaque inflige 80 dégâts à chacun des pokémons de votre adversaire, j'ai testé, et ça inflige vraiment 80 dégâts à tous les pokémons de l'adversaire, même ceux qui sont sur le banc, donc imagine si je l'augmente, déjà, bon, parce que c'est un peu con, parce que le délire, c'est que ça n'a rien à voir, mais il faut un type acier avec, type acier électrique, enfin, une énergie acier électrique haut et normale, donc ça reste à voir, donc moi je me suis mis les énergies qu'il faut, je me suis mis une énergie spéciale pour, euh, pour et les câbles, parce qu'il faut forcément une énergie spéciale, si il y a de l'énergie spéciale à t'attacher à ce pokémon, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires, et du coup, bon, moi je me suis mis ma petite, j'en ai mis qu'une, si elle tombe, je lui donne, tu vois, si elle tombe, et du coup, pour les cartes dresseur, etc., forcément, euh, voilà, quoi, j'ai mis cette carte, alors, déjà, j'ai mis cette carte pour aller le chercher, chercher un pokémon haut, pour aller le chercher, cette carte, pour quand il est prêt, je puisse switch, euh, celle-là, chercher de l'énergie, le type acier, les chercher de l'énergie acier, cette carte qui est très 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 fort, voilà, une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce pokémon, euh, ce joueur peut soigner 30 dégâts, chacun de ses pokémons haut et électrique, donc en gros, vous avez juste à cliquer sur la carte, tous vos pokémons électriques et haut se soignent de 32 dégâts, en fait, donc, c'est bien, mais c'est mieux que rien, quoi, il y a la Agatha qui, euh, qui, tu prends 30 dégâts que tu as reçus et tu le donnes à l'adversaire, c'est très fort, le Tarak, j'en ai mis un autre, par là, ouais, il est là, voilà, le fameux Tarak, euh, qui donne 32 dégâts de plus supplémentaires, c'est le Tarak qui est gratuit, ce Tarak, il est gratuit, là, il est dans le deck Dracaufeu, qui, euh, quand tu défouches les deux, les deux Tarak, le Dracaufeu, déjà, qui fait sens, tu les défauches, tu as, tu tapes du 200, en gros, en fait, bref, moi, j'ai eu celle-là, moi, je sais plus où je l'ai reçue, d'ailleurs, mais, voilà, celle-là, défauchée d'énergie au cas où, elle est très forte, cette attaque, et c'est l'une des, des, cette carte, cette carte, plutôt, c'est l'une des cartes qui me fait le plus rager, euh, quand je la croise, celle-là, qui donne forcément de l'énergie que tu as sur le banc, si tu en as beaucoup trop, tu as juste à la balancer, et une énergie que tu as sur le banc, en plus, tu dirais que tu peux poser de l'énergie, mais en jouant celle-là, tu peux en mettre 4, tu peux les jouer en 4 d'un coup, l'énergie qu'il y a sur le banc, tu peux l'envoyer sur un de tes Pokémon, même si tu as envoyé de l'énergie, donc, euh, voilà, chercher un Pokémon dans votre deck, ça, je l'ai mis au cas où, pour qu'elle tombe plus vite, et aller rechercher un peu, celle-là, dans les trucs d'échange, alors, une carte où tu vois là, là, chercher une carte dresseur dans votre deck, c'est justement pour chercher la Tarak, justement, parce que si elle tombe pas direct, bon, là, chercher 3 pioches, naani, au cas où, si ça tombe pas, soigner, forcément, et la carte que je vais placer sur le Kyogre, ça sera celle-là, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, ça sera celle-là, qui, euh, qui inflige 20 dégâts en plus, alors, mélanger à Tarak, plus, si c'est des Pokémon de feu en face, voilà, euh, la carte parle d'un M, en fait, ça multiplie par 3, par rapport à la faiblesse que tu donnes, donc, ce deck-là, je vais le tester, mon but, c'est de tester Kyogre, bon, je vais en faire un petit montage, tatatatata, sur le logiciel, et, euh, et je verrai, de toute façon, quoi faire, etc., j'ai pas de, attends, bon, bah, il va falloir, j'ai reçu une nouvelle pièce, c'est laquelle ? Ouais, j'ai reçu une nouvelle pièce, c'était laquelle ? Ah, c'était celle-là, ouais, ouais, c'était celle-là, bref, je vais tester ce deck-là, non, celui-là, ce deck-là, et, euh, je vais voir un peu ce qu'il vaut, surtout, et, c'est surtout le Kyogre, c'est surtout le Kyogre qui m'intéresse, c'est celui-là, je fais justement cette vidéo, par rapport à ce Kyogre, que je veux tester, du coup, à de suite. Bon, du coup, de retour, et, j'en ai marre, j'en, j'en peux plus, j'en ai complètement marre, pourquoi, déjà, il y a le Kyogre, ça, c'est beau, j'en ai complètement marre, pourquoi ? Parce que ça fait 4 fois que j'essaye de faire les choses, et je n'y arrive pas, il y a soit pas la carte dresseur, soit pas le type électrique, en fait, pas le type électrique de, l'énergie acier, il n'y a pas ce que je veux à chaque fois, c'est incroyable, je n'arrive pas à faire le jeu correctement, en fait, je n'arrive pas à faire la strat que je veux, par rapport à ce Kyogre, je veux voir ce qu'elle vaut, mais je n'y arrive pas à cause de ce jeu, voilà, le jeu ne veut pas, c'est tout simplement, le jeu ne veut pas, tout simplement, et ça, je ne comprends pas. Là, ça va, est-ce que l'énergie acier est là-dedans ? L'énergie acier est là, il y a le Tarak, est-ce qu'il y a le bandeau muscle ? Parce qu'il me faut le bandeau muscle aussi, il y a le bandeau muscle, ok, tout est dans la truc de pioche, je vais... En vrai, le meilleur serait que je prenne cette carte-là, histoire de me faire patienter, parce qu'en face, il n'y a pas... ça ne frappe pas fort, ça fait du 30 et je me régénère du 30, donc, c'est vrai que je pourrais piocher ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais la placer, histoire que, déjà, je me soigne des dégâts qu'on va faire, pour faire patienter, déjà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, et le bot, forcément con comme il est, il pourrait me la supprimer la carte, ah, d'accord, t'es comme ça, ah, tu switches, ok, on va mettre de l'énergie, électrique, parce que j'aurais dû mettre l'eau, parce que j'en ai pas mal d'électrique, j'ai Tarak, parfait, on va mettre ça là, regardez, il va encore faire ça, il va me faire switch de, ah, 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 il me fait quoi par contre, des fois je suis une énergie, bon, j'ai pas d'énergie, je m'en fous, je vais quand même donner ça à lui, là, il me faut le type assiet, par contre, s'il vous plaît, je vais faire ça, regardez, tac, tac, tout le monde est soigné, ok, je suis obligé de passer, voilà, il a sa fin d'évolution, il va me taper du 70 par du 70, c'est n'importe quoi, voilà, le jeu qu'a tout, et moi je n'ai rien, voilà, c'est comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, ça m'étonne pas d'ailleurs, et voilà, là, mes Pokémon sont destinés à perdre, parce qu'il va taper du 70 par 70, et je ne peux rien faire, voilà, c'est ça que je reproche au jeu, c'est que le jeu est très mal foutu, par rapport à ça, c'est que, de base, tu es là pour tester un deck, mais tu ne peux pas le tester comme tu veux ton deck, en fait, parce que le jeu fait de la merde, tu ne peux pas tester correctement un deck, en fait, le but c'est de tester ce Kyogre, et je ne peux pas, croyez-moi, c'est au moins, c'est au moins la 10ème partie, test, pour tester le deck, que je fais, c'est au moins la 10ème partie, au moins que je fais, croyez-moi, et je n'ai toujours pas réussi, à voir ce que je veux, par rapport à ce Kyogre, il faut se dire, que c'est impressionnant, c'est impressionnant, qu'un jeu, je précise, un jeu agréable, est autant mal foutu, là, il manque juste le bandeau muscle, en fait, si j'ai le bandeau muscle, c'est parfait, en fait, là, si j'ai le bandeau muscle, c'est parfait, je peux attaquer avec le Kyogre, sauf que j'aimerais, qu'il lisse son banc plein, en fait, du coup, je vais devoir attendre, qu'il se mette son banc facile, voilà, parfait, tue-moi, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, tue-moi, vas-y, tue-moi, ok, tue-moi, voilà, euh, ben maintenant, il faudrait, la carte, bandeau muscle, voilà, ce qui va se passer, ça va être tout le temps ça, ça va être du one shot, sauf que même des Pokémon de base, donnez-moi un, histoire que je les passe, dans la truc de base, voilà frère, voilà, le jeu c'est bourrage d'énergie, voilà, bourrage d'énergie, voilà, c'est bourrage d'énergie, voilà, il n'y a que de ça, voilà, il n'y a que de ça, voilà, tu vas aller, je vais équiper celle-là, parce que je m'en bat un peu les couilles, hop, voilà, mon truc, c'est, je vais juste me faire torcher tous mes Pokémon, et voilà, moi je veux voir les dégâts que ça fait, avec le bandeau muscle en plus, je veux voir, je veux voir, parce que là, j'aurais pu le détruire depuis longtemps, ce Pokémon, mais, je ne peux pas, comment tu veux test en fait, des trucs, non, mais pas le casque brut, vous abusez là, pas ce putain de casque brut, bordel, et Kendall, et Kendall, et Kendall, et, bon, ben, prochain tour, si, maintenant que tu me l'envoies celle-là, la carte énergale, ouais, il va me tuer, ouais, bon, ben, pas grave, on va tester sans le bandeau muscle, de toute façon, avec le bandeau muscle, tu auras juste à rajouter 20 dégâts, et, et voilà, quoi, et là, je vais forcément tuer tout le monde, ça va être du one shot, arrête de défaucher tes cartes, plus l'ennemi défauche tes cartes, et plus la partie va vers la fin, bon, là, c'est le bandeau muscle qui tombe, maintenant, je, la chatte à Maurice et à Mireille, non, ça tombe pas, ok, bon, on va jouer de la carte de Tarak, j'ai pas trop le choix, vu que la carte, voilà, et on va voir un peu, les dégâts, bon, normalement, je fais du 110, ouais, ça donne bien du 30, ouais, normalement, je fais du 110 à tout le monde, et, tout le monde va être one shot, et je vais gagner la partie, logiquement, c'est le but, quand même, et je voulais voir quand même, un peu ce que ça faisait, ce Pokémon là, si vraiment, il y a des techniques, avec des boosts d'attaque, et tout le bordel, vous le donnez à ce Kyogre, il te fait un massacre à tout le monde, il te fait un massacre, si vraiment, il y a un moyen de donner du boost, à ce Kyogre, et si en plus, vous avez des cartes, avec des talents, qui donnent des dégâts, en plus, en face, si plus, des Pokémon en face, sont blessés, etc., vous faites vraiment mal, moi, ce Kyogre, je le recommande, je ne sais plus où je l'ai trouvé, d'ailleurs, mais, je ne sais plus si je l'ai eu par échange, ou dans un booster, je ne sais plus, mais en tout cas, il est très fort, et il faut savoir bien le jouer, malgré ça, il faut de la patience, pour savoir le jouer, en attendant de le jouer, en attendant qu'il soit prêt, jouez vos cartes, mais préparez-le à part, et il ne faut vraiment pas qu'il meure, surtout, parce que s'il y a des boosts d'attaque, je ne sais pas comment l'attaque pourrait être boostée, mais, je ne sais pas, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de trucs, pour booster les attaques, mais, ça reste à chercher, ça reste à voir, etc., mais en tout cas, moi, je voulais présenter ce petit Kyog, que j'ai mis 4 heures à le faire, et, no, no blague, c'est pas une blague, j'ai vraiment mis du temps, à essayer de, que le test du deck, se fasse, en fait, parce que, soit je n'avais pas les bons trucs, soit, le dresseur en face, il ne me laissait pas faire, soit, pourtant, c'est un test, tu vois, c'est là, la test du deck, pourtant, c'est la test du deck, t'es là pour tester le deck, pour voir ce qu'il vaut, pour voir une carte, ce qu'elle vaut, en fait, ce qu'elle vale, ce qu'elle vaut, mais tu ne peux pas, en fait, parce que le jeu ne te laisse pas faire, ce que tu veux, en fait, et du coup, c'est pour ça que le jeu, pour moi, il est mal foutu, le plan aléatoire, est mal foutu, je trouve, dans ce jeu, mais en tout cas, bon, ça va faire plaisir quand même, de faire ça, j'essayerai de faire ça, s'il y a vraiment des cartes exceptionnelles, vraiment des cartes fortes, il y en a une d'ailleurs, que je suis à la recherche, c'est le Clamiral V-Star, ou V-Max, je ne sais plus, D-Suit, le Clamiral D-Suit, je le cherche, il me le faut pour matcher mes ténèbres, en tout cas, bon, ça va faire plaisir, j'essayerai de faire ça pour d'autres vidéos, des cartes, etc., sur ce, portez-vous bien, des bisous, et à très vite.